Précédemment, dans les épisodes de Everlast, Mme Papillon s'était endormie dans la paille du côté de Roux. Enfin, elle va rencontrer le palfrenier tant attendu et tant recherché. Elle rencontra à ce moment-là M. Jans. Mme Papillon expliqua évidemment le mal-être de son âne Zouzou. M. Jans essaye tant que bien que mal de la rassurer. Notamment que M. Jans est accompagné du faux soyeur Bella. Et le faux soyeur essaye également de rassurer cette vie dame. Ah bon ? Vous le connaissez bien ? Puis Mme Papillon demanda à M. Jans de l'accompagner jusqu'à l'oral. M. Jans accepte bien entendu de proposer sa compagnie pour emmener Mme Papillon jusqu'au sanctuaire des oracles. C'est un gros chat. Je peux maîtriser votre chat si vous voulez. Sauf qu'il faut savoir que Mme Papillon adore les hommes. Elle adore jouer avec les sous-entendus. Une fois arrivé à l'entrée du sanctuaire, M. Jans laissa Mme Papillon se diriger vers les oracles. Mme Papillon va essayer de trouver l'oracle Ishtar et non pas l'oracle Richard. Elle posa des questions évidemment aux âmes errantes du sanctuaire et tomba sur l'oracle. Mme Papillon comment allez-vous ? « Vous m'avez reconnu, vous êtes ? Vous êtes l'oracle Richard ? » Elle expliqua qu'elle n'était pas tout à fait convaincue du diagnostic du palfrenier, M. Jans. Donc, elle se posa la question s'il était possible de retrouver un autre palfrenier pour avoir une autre version. La nuit tomba et le voile de Ever tomba également. Mme Papillon n'aime pas voyager la nuit mais prendra son courage et son cœur pour mettre sur son âne et d'affronter ce voile ainsi que l'obscurité de la comté de Ever. Elle traversa une grande étendue d'eau. Évidemment, l'eau s'amouille, oui. Évidemment, Mme Papillon est toute mouillée. Donc, elle se sécha près d'un chaudron et, comme par magie, l'oracle Ishtar est de retour vers elle. La bienveillance de l'oracle, évidemment, est de proposer un bain. Merci. Pour la première fois, Mme Papillon va découvrir le bain. Mme Papillon a l'habitude de se laver avec un chiffon dans sa maison. Mais là, c'est extraordinaire pour elle. Avec cette bienveillance de l'oracle Ishtar, évidemment, une discussion se pose. Oui, 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 j'imagine. Et de par le sujet et d'autres. Mais faut-il avoir confiance aux oracles ? Quand vous avez peur, on peut vous contrôler. Nous, les oracles de l'équilibre, nous sommes là pour votre tête, pour savoir ce que vous pensez, pour vous comprendre, pour vous aider. Mme Papillon écoute l'oracle et délibère quelques sujets à droite à gauche pendant toute la soirée. Sous-titrage ST' 501